Bonjour mes amours, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui le sujet du jour est le suivant. Combien de coûts les femmes peuvent donner pendant les fêtes des fins d'année? C'est-à-dire combien de coûts elles peuvent donner après l'effort fourni de l'homme? On espère que les filles seront à la hauteur de répondre à cette question. N'oubliez pas de liker, de partager, aimer surtout la page, commenter afin que l'on puisse s'améliorer. Sur ce, à tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Dites-nous madame, nous tendons vers la fin de fin d'année. Comment estimez-vous que votre chérie pourra vous donner? 250 000. Ah bon? Oui. Et pour les 250 000, quelles sont les dépenses que tu auras effectuées? Bon, j'ai recommandé un mèche de 100 000. D'accord. Et puis ma chaussure de 30 000. Ok. Avec un sac de 20 000. Et puis mon habillement encore. Donc, je pense que 250 000, ça peut. Ah bon, mais tu vois qu'il a fait fort. Le chéri aura fait fort de donner 250 000. Oui, c'est normal parce que c'est sa femme. Donc, il doit me donner ça. Juste après ça, si c'est normal, le chéri aura donné les 250 000. Et en retour, tu auras donné un petit cadeau, si tu te demandais. Moi, j'ai une question encore. Pour ces fins de fin d'année-là, combien de coups tu pourras donner au-delà de ces 250 000-là? Bon, je peux lui faire un petit cadeau. Je peux préparer, il peut venir manger avec ses amis. C'est bien un cadeau. Mais si tu te demandais qu'il avait besoin d'un coup, toi, tu pourrais aller au-delà? Mais c'est normal, c'est une nouvelle année, donc il faut que tout le monde reste dans la paix. Tout le monde doit être à son chéri. Donc, s'il me demande un coup, je vais lui donner. Seulement qu'un coup? Mais oui, s'il me demande, bon, ça dépend de lui. Ça dépend de lui? Maintenant, tu peux faire fort. Ça dépend de lui. Bon, deux, deux c'est bon. Deux. Tu as su? Oui, je suis. Et pour ces deux-là, comment tu serais vertue? Bon, là, je ne sais pas. Mais 250 000, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, mais si sa femme titulée, elle n'a pas besoin de me demander. Et puis, voilà. D'accord, merci, madame. De rien, madame. Merci beaucoup. Bon jour à vous. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, je vous. Très bien. Madame, vu que nous tendons vers la fin de l'année et les fêtes qui approchent, comme estimez-vous que votre chéri pourra vous donner? 200 000 minimum. 200 000. Et comment vous dépensez cet ajout? Ben, 100 000 pour les dépenses de mon enfant. D'accord. 100 000 pour moi-même. Les 100 000 pour moi-même déjà ne suffisent pas. Mais je vais me débrouiller pour compléter, pour pouvoir faire mes propres dépenses. Mes 100 000 sur mon enfant et les autres 100 000 pour mes propres dépenses. Et si l'homme arrive à donner ces 100 000, quel est le retour que vous pouvez lui donner? Des bénédictions. Lui dit merci. Que Dieu lui rembourse aux centimes et que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend et que Dieu étend sa main sur ses affaires. Et si il partait au-delà de ça, c'est-à-dire s'il te demandait de lui faire l'amour, combien de cours pourriez-vous lui donner ce jour? Je ne peux pas. Je suis désolée. Ah, ma chérie. 200 000, non, ça va de... 200 000 pour combien de cours? Je suis désolée. Pour ça, il n'a pas gagné ces 200 000. Il a gagné mes 200 000 à la suite de mon fond. Donc, pas de cours? Non, pas de cours. Même pas. Peut-être, s'il y a ça, c'est que c'est sûr qu'il y a un truc entre nous, je sais qu'il va aboutir au mariage, au fait. Sinon, pour dire non que quelqu'un... Bon, supposons que c'est mon gars actuellement, rien n'est officialisé ou autre. Ok. S'il me donne 200 000, maintenant il me demande un truc en retour. C'est comme une échange. C'est sous une forme de troc. Donc, ça ne peut pas passer. Mieux vaut te retourner tes 200 000 que de me vendre à toi. Parce que si je couche avec toi pour tes 200 000, c'est comme si je me suis vendue à toi. Donc, je ne peux pas c'est plus sale. Merci, madame. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Madame, pour les fêtes de fin d'année, comment estimez-vous avoir pour ces fêtes? Ah, il y a besoin de 200 000, vraiment. 200 000, ça peut faire beaucoup de choses avec. Ah, mais pouvez-vous nous expliquer pour ces dépenses? 200 000 là, quand il y a besoin de 200 000 là, il y a besoin de payer meche, et puis payer un peu d'habits pour porter, et puis ceci, préparer le reste à la maison pour la fête. Mais qui donne, c'est 200 000? Ah, si mon mari me donne 200 000, ça m'arrête aussi. C'est mon mari qui doit me donner 200 000. Mais pour ces fêtes de fin d'année, combien de cours pourriez-vous donner à votre mari? Pour lui? Pour lui? Il y a de lui donner deux cours seulement, deux cours c'est bon. Ou c'est 200 000 là? Deux cours là c'est bon toi aussi. Faites-le, il y a de travail si fatigué, il n'y a pas de lui donner combien de cours? C'est deux cours seulement il y a de lui donner, deux cours là, mais c'est peut-être pas. Et si il sera fatigué là, c'est après la fête il y a de lui donner deux cours là. Merci madame. Merci madame. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien, je suis tout à l'heure. Ça va. Madame, pour les fêtes de fin d'année, comment estimez-vous avoir pour ces fêtes? Il y a besoin de ces comptes pour s'enlever. Combien? 50 000. 50 000. Et comment tu comptes dépenser ces 50 000? Les 50 000 je veux les prendre pour payer mes habillements, les mèches, pour coiffer et tout. Et puis le reste il veut les garder. D'accord. Mais ces 50 000, qui vous les donne ces 50 000? Mon mari peut me donner, mon gars peut me donner. D'accord. Et si c'est ton mari qui vous donne les 50 000, pour lui dire merci pour ces 50 000 là, combien de cours pourriez-vous donner pour ces fêtes de fin d'année? Il faut donner trois cours seulement. Trois cours? Oui. Ah bon? Oui. Et comment ça se passe? Ah, ça se passe, 52 000. Oui. Oui. Ça serait chaud. Ça serait chaud, oui. Très. Très, très chaud. Merci madame. Dernier. Bonjour madame. Bonjour ma chérie. Comment vous allez? Oui, ça va. Madame, pour les fêtes de fin d'année, combien estimez-vous que votre chérie pourrait vous donner? Une estimation du montant? D'accord. Moi, chez moi aussi, il y a besoin d'argent pour fin d'année là. C'est pas, il n'y a pas besoin de prendre les 300 000, les 400 000, les 100 000, ça peut aller. Parce qu'il y a des naturels, il y a des mèches un peu moins chères. Pour ne pas compliquer mon chéri, quoi. Il fait d'année là, c'est une fois. Si on finit de bouffer l'argent aussi, qu'après fête là, on fait comment? Donc les 100 000, ils payent mèches de, au moins il y a des mèches de 35 000, il y a des mèches de 30 000. Ils payent, ils payent ma chaussure, ils payent au moins deux habits, tu vois. Ça me va, quoi. Non, mais pour lui dire maintenant un merci, ça c'est au niveau des relations sexuelles. Pour lui dire maintenant un merci, combien de coups pouvez-vous lui donner pour leur fin de fin d'année? Combien de coups? Coucou, coucou. Combien de coups? Combien de coups? Je vois pas bien, en fait. Au niveau sexuel. En combien de coups, quoi? En moins deux coups, trois coups, ça va. Par exemple, on est dans une relation il y a longtemps, c'est pas comme on vient de se voir pour dire qu'on fait chaque jour, pour se fatiguer, qu'on fait un peu, un peu, pour que nous deux aussi, on voit la force pour faire la chose, pour qu'on s'aime aussi. Par exemple, quand c'est trop débordé là, ça dégoûte. Merci madame. Merci chérie. Bonjour madame. Bonjour chérie. Comment vous allez? Eh bien bien, merci. Madame, pour la fin de fin d'année, combien estimez-vous avoir de votre chérie? Pour la fin de fin d'année, je pense qu'avec au moins 150 000, ça peut aller, pour la fête pour moi en tout cas. Et quelle est ce que vous pensez? Comment? Comment vous dépatagez cet argent? Comment il y a des patages? Bon, chez nous, moi, j'ai su, qu'on appelle ça, un nakan. Voilà, donc je pense que m'acheter un pagne et puis aller chez le tailleur pour coudre, je pense que ça m'éva. Pour l'impôt, bon, je sais pas. Je sais pas, vous la faites en tout cas. D'accord. Si le monsieur en question donnait cet argent pour lui dire merci en retour, combien de cours pourriez-vous lui donner à ce jour? Bon, moi, je pense que j'ai l'habitude, quand j'achète mes pagnes, j'ai l'habitude de lui donner un morceau. J'achète le pagne et lui donner un morceau. Maintenant, le reste de l'argent, c'est qu'il peut faire avec, c'est pour nous deux, avec les enfants. Oui, c'est pour nous deux, avec les enfants. Je parle maintenant de vous avec monsieur. Si vous demandez, j'en sais, c'est du côté des rapports, au fait. Si vous demandez, pour lui dire un juste merci pour ce jour-là, combien de cours pourriez-vous lui donner ce jour? Combien de cours? Oui. On peut pas compter. On peut pas compter. On peut pas compter, il compte pas parce qu'il est bon, mais il sait pas ce qu'il peut lui donner. En tout cas, il va lui faire plaisir, en tout cas. Je sais, cette soirée, ça serait juste monsieur et madame. Oui, il va lui faire plaisir, ça va lui plaire aussi. D'accord. Fais tout. Non, on ne pourra pas compter tellement, ça serait énorme. Oui, bien sûr. Merci madame. Merci à vous aussi. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Comment? Pardon, dites-nous, pour la fin d'année, comment estimez-vous avoir pour ces fêtes? Plutôt 150 000 comme ça. 250 000. Et comment vous comptez dépenser cet argent? Il y a beaucoup de choses. En tout cas, comme tout le jeu est fait aussi, la femme a besoin d'un peu d'argent pour mettre ça sur. C'est 250 000. C'est maintenant de qui? C'est-à-dire qui vous laissera ces 250 000? Je n'entends pas. C'est votre chéri qui vous laissera ces 250 000? Oui, oui. Mais si le chéri vous demande pour ces fêtes de fin d'année, combien de coups pouvez-vous donner à votre chéri pour les fins de fin d'année? Un cadeau. C'est ça, le cadeau. Mon nouvel, c'est celle au fait. Combien de coups pourriez-vous vous donner à votre chéri? Combien de coups, quoi? Ça va, c'est bon. Nous sommes à la fin de notre micro-trottoir. On espère que vous avez apprécié nos différents intervenants. Likez, partagez, surtout restez coché à notre chaîne. Car cette chaîne, il n'y a que du bonheur par ici. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada